Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin d'apprendre et connaître pour faire les meilleurs kicks comme les pros et du coup avoir un super low-end dans vos tracks parce que les trois quarts du temps, on ne va pas se mentir, les problèmes de low-end, ça vient en grande partie du kick et de la relation kick-back. Ok, alors pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous aider à faire des meilleurs prods, des meilleurs tracks, faire de la meilleure musique qui sonne mieux tout simplement. Et donc dans ce processus de pensée, j'en suis venu à me dire en fait, quelle est l'étape ou la partie sur laquelle les gens galèrent le plus pour la prod, voire sound design, etc. Et en fait, j'en suis arrivé au résultat que c'est simplement le bas du spectre. C'est dans la musique électronique, oui, on parle plutôt de musique électronique, les trois quarts du temps, c'est dans le bas où il y a le plus de soucis, où les gens galèrent le plus pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà, c'est une zone qui est dure à entendre. On ne va pas répéter mille fois toutes ces choses-là, mais il faut une acoustique potable, il faut au moins un bon casque, etc. Donc c'est déjà une zone qui est dure à entendre pour la plupart des gens, ce qui fait que si on ne peut pas bien l'entendre, évidemment, ça va être difficile de faire quelque chose de bien là en bas. L'autre raison, c'est aussi simplement, je pense, le fait qu'il y ait énormément de sample packs sur le marché. De ce fait, les gens deviennent un petit peu flemmards dans tout ce qui est sound design. C'est un petit peu, on va dire, pris de haut le sound design dans le sens où on pourrait très bien se dire « c'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut très bien faire avec des samples ». C'est vrai, on peut très bien faire avec des samples, mais le problème, c'est que si on ne fait pas de sound design, on ne comprend pas en profondeur comment sont faits les sons. Et si on n'a pas ces skills-là, en fait, même si on utilise du sample, on va pouvoir faire beaucoup moins de choses. On va être très limité, en fait, dans ce qu'on peut faire. Donc, le kick, dans une prod électronique, fait, on va dire, la moitié, en gros, voire des fois 100%, suivant les styles, du bas d'un titre, ok ? Le bas, le low-end, vous appelez ça comme vous voulez, il est en grande partie, en tout cas, rythmiquement, composé par le kick. Donc, le kick, c'est simplement un élément super important en musique électronique. Donc, maintenant, le premier truc que je veux que vous alliez apprendre, c'est comment se fait un kick en sound design. Donc, pour faire simple, on a deux grandes manières. On a la manière synthétique, utilisé en synthé. Et on a la manière acoustique, enregistré avec un micro, une grosse caisse. Et évidemment, on a tous les entre-deux. C'est-à-dire qu'on peut se servir et de samples, et de sons synthétisés, mélanger les deux, etc., etc. Maintenant, on ne va pas se mentir, 99% du temps, en musique électronique, les kicks sont synthétiques, ils sont faits à partir de synthés. Quand vous achetez des samples packs avec des presets de kick, tout ça, ça vient des synthés. Donc, le fait de savoir faire ces kicks de zéro, en partant de zéro, d'avoir toutes ces skills, ça va déjà, d'une part, vous allez pouvoir faire vos propres kicks, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, bien plus loin que ça, si on va réfléchir un peu plus loin, en fait, c'est surtout que vous allez comprendre en profondeur comment elle fait un kick, tout simplement. Et à partir de là, même si vous ne faites pas vous-même tout le temps vos kicks en partant de zéro, vous pourrez beaucoup mieux utiliser, par exemple, des samples, les décomposer et remodeler vos kicks au besoin à chaque fois de vos productions. Le problème des samples pack, c'est les trois quarts du temps, on ne va pas se mentir, les sons peuvent être super, mais autant super qu'ils soient, ils ne vont pas forcément fit, en fait, au sein de votre prod, en contexte. Toujours une histoire de contexte. Une autre chose aussi qu'il faut préciser, ça, je peux vous le dire vraiment de source sûre, parce que moi-même, je suis sound designer, je fais moi-même des samples pack. Le but est toujours de faire que le sample écouté en solo sonne le plus fat, le mieux possible, en gros. Et souvent, c'est déjà beaucoup process, alors qu'en contexte, dans nos prods, on a rarement besoin d'avoir un truc qui est autant process. Les trois quarts du temps, ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà trop process pour le contexte. Donc, il peut y avoir des cas où, très bien, tout se passe bien, ça fit, c'est parfait. Souvent, ce ne sera pas le cas. Et du coup, le résultat va être que les gens vont aller encore plus process ces kicks et, au final, avoir un truc qui est over process. Comme on le sait tous, en audio, less is more. Le moins on en fait, souvent, le mieux c'est, le mieux ça sonne. Maintenant, le trick, c'est de faire juste ce qu'il faut, là où il faut. Donc, le premier truc qu'il faut aller checker concrètement. Donc, vous m'avez vu venir. Évidemment, cette vidéo, elle est là. Elle a un sponsor. C'est ma formation qui s'appelle Kick Secrets. Tout ce dont on parle depuis le début dans cette vidéo et tout ce dont on va parler après est dans cette formation. Avec cette formation, vous allez pouvoir apprendre tout ça de Fentoncombe. L'information dure près de deux heures et demie. J'ai sincèrement couvert tout ce que vous devez savoir en termes de sound design et des kicks. Donc, le premier truc qu'il faut aller checker concrètement, c'est comment est composé un kick. Qu'est-ce que c'est concrètement un kick ? Alors, je vais vous le dire. Un kick, c'est concrètement une forme d'onde simple, voire très simple, genre sinus ou alors sinus avec quelques harmoniques, avec laquelle on va simplement faire une automation de pitch très rapide. Et en gros, ce sweep de pitch, c'est lui qui va sculpter comme ça le kick en termes de fréquence. Évidemment, on va agir aussi sur le volume, sur une enveloppe de volume. Et ensuite, on va rajouter des choses, par exemple un clic, une attaque, etc., etc., pour venir complémenter ce qu'on a créé comme ça à la base avec notre synthé. Donc déjà, quand on a compris ça, le fait que c'est une automation de pitch, quand on prend un sample audio, cette automation de pitch est déjà faite. On n'a plus accès, si vous voulez, à cette automation de pitch. Alors, je sais, ne vous excitez pas derrière vos écrans. Il y a des techniques pour récupérer ça. On peut, par exemple, resampler le kick, le remettre dans un sampler et appliquer une nouvelle enveloppe de pitch. Ça permet de changer cette enveloppe de pitch dans le temps et de la modifier. Mais quelque part, il y a quand même, les règles ont été dites, si vous voulez. On n'aura évidemment pas autant de possibilités de son, de résultats, que si on le fait dès le début, soit même dans un synthé. OK, donc déjà, on a les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi ? C'est les trois parties d'un kick. C'est, par exemple, le clic, l'attaque, le punch et le tail. Ces trois parties-là, tout kick est composé de ces trois parties-là dans l'absolu. On peut décomposer ces parties-là de plusieurs manières. Par exemple, si on part d'un sample, mais même aussi si on produit nos kicks, si on s'ennuie nos kicks en partant de zéro, on peut aussi décomposer, créer différentes parties de kicks et ensuite les réassembler pour créer plein de kicks différents. Il y a la notion d'un kick tonal, pas tonal. Est-ce qu'un kick contient une note ? S'il a un tail, s'il a une queue comme ça assez longue, on peut rendre un kick tonal et le caler sur une certaine note. Au contraire, il y a d'autres types de kicks qui sont dits à tonneaux, c'est-à-dire que leur pitch descend sans arrêt. Et dans ce cas-là, on n'a pas vraiment de note. On ne peut pas obtenir une note. Et c'est ce qu'on appelle des kicks qui ne sont pas réellement tunables. Et pour finir, on peut aussi citer la longueur d'un kick. C'est une des constantes ultra importantes dans un mix qui est très souvent négligée et mal maîtrisée, malheureusement. Et c'est ce qui peut potentiellement créer beaucoup de problèmes dans le bas plus tard dans la prod. Donc après, démon, vous rentrez dans la synthèse. Je viens de vous parler des bases pour designer un kick. Automation de pitch, automation de volume sur une waveform relativement simple. Mais cette waveform peut changer drastiquement la sonorité du kick, notamment en manipulant les harmoniques de cette waveform. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est l'ADN même du kick. On ne pourra en aucun cas, ou alors très, très, très difficilement et de manière compliquée, changer ça sur un sample. On peut parler un petit peu de la phase aussi d'un kick par rapport à la basse. Maîtriser ça depuis un sample, c'est, pour ainsi dire, pas réellement possible. Avec un synthé, on peut ultra facilement maîtriser la phase d'un kick, de ce qu'on crée, notamment, je pense, à Serum. Il y a vraiment tous les outils dans Serum pour faire ça très simplement. Et ça, ça peut être un énorme plus par rapport à comment sonne votre kick avec votre basse, etc. De manière générale, ça nous donne accès, si vous voulez, à un outil, à une fonction dont on n'aurait absolument pas accès en temps réel sur du sample et sur de l'audio. Donc, je pense que vous avez compris, là, le message, le principe, c'est qu'avec un synthé, on va avoir des outils à nos dispositions qui vont être beaucoup plus profonds, beaucoup plus efficaces pour créer le kick dont on a besoin, qui fit exactement dans notre prod. En fait, en gros, ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est que le fait d'avoir ces skills va vous ouvrir des possibilités de ouf en termes de résultats, de sons, que vous n'aurez absolument pas en partant de sample ou alors de manière amoindrie. Et ceci étant dit, comme je vous le disais au début, dès le moment où vous avez ces skills, vous pouvez partir de sample d'une certaine manière, décomposer des kicks de plusieurs manières, les réassembler, créer des layers, etc. Et concrètement, vous allez d'une certaine manière simuler ce que vous feriez avec un synthé, mais avec de l'audio, avec différents layers. Et là, ça commence à devenir surpuissant parce que vous pourrez aussi très bien, par exemple, je vous donne un exemple simple, garder le clic d'un kick que vous aimez bien en audio, en sample, mais recréer le punch et le tail avec un synthé complètement synthétisé en partant de zéro, remélanger les deux et comme ça, créer votre propre kick à vous qui, encore une fois, ira parfaitement dans vos productions. Maintenant, les gars, je vous dis sincèrement, si vous ne voulez pas acheter la formation, aucun souci. Vous pouvez simplement checker le programme, prendre point par point. Là, vous avez en gros la liste de tout ce que vous devez apprendre pour faire du sound design de kick comme des pros. Je suis sûr que si vous allez chercher point par point sur Internet, vous trouverez du contenu qui va être plus ou moins qualitatif pour vous apprendre tout ça. Donc voilà, allez checker au moins le programme, regardez cette liste et demandez-vous est-ce que je maîtrise tout ça ? Si la réponse est non, vous avez du travail et vous avez des skills à apprendre en termes de sound design et c'est là-dessus qu'il faut vous pencher et c'est dans cette direction qu'il va falloir aller si vous voulez en gros améliorer votre game pour tout ce qui est l'ON dans vos productions. Au lieu sincèrement de penser au post-processing, le processing en contexte du mixage, etc. Ce n'est pas la solution, c'est une alternative, c'est des outils qu'on a à notre disposition pour faire fit un son au sein ou en contexte d'un mix. Mais ce n'est en aucun cas comme ça que vous ferez des kicks qui vont fit parfaitement à vos prods s'ils ne fitent pas dès le début en termes de son, en termes de leur ADN sonore dans vos productions. Tous ces outils, j'en parle aussi dans ma formation, mais très sincèrement, si vous faites bien le sound design à la base, vous n'en aurez que très peu besoin en gros. J'espère que le message est passé, focusez-vous à fond sur le sound design spécialement, notamment de kick. Si vous voulez vous aider de ma formation, tout est réuni en un seul endroit, tout y est, pour sincèrement un prix relativement modique, on ne va pas se mentir. Mais le plus important, ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est le fait que justement, il faut aller dans cette direction si vous voulez un petit peu améliorer votre game. À partir d'un certain niveau en production, le sound design, ça devient essentiel sincèrement, spécialement aujourd'hui, où on a un marché qui est complètement saturé de sorties sur les réseaux, sur Spotify et compagnie. Donc, c'est très compliqué de choper l'attention des gens qui écoutent, parce qu'ils sont submergés de gens qui sont là, « Eh, viens écouter ma track, en gros ! » Donc, c'est d'autant plus des skills à avoir, parce que ça va vous permettre de vous démarquer, d'amener une plus-value par rapport à ceux qui ne le font pas. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ne le font pas, qui n'utilisent que du sample, que des loops, etc. Et après, on s'étonne d'avoir de la musique qui est générique, qui sonne comme toutes les autres, qui est flat, qui n'a pas d'âme, etc. Donc voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est un autre topic. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sound design de Kik, je vous conseille ces vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne, les gens, c'est gratuit pour vous. Ça soutient le channel. Les gens, c'était Igor Cholet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao !